Salut les copains, c'est Fifi, voilà, c'est 3h10, j'attaque, on va commencer par désosser pour faire la dôme et on va faire la dôme cuite aujourd'hui. Bon, c'est dur toujours le matin, bise à tous, à tout à l'heure. Bonjour les amis, c'est Fifi, donc j'ai attaqué tout à l'heure, là j'ai désossé, j'ai préparé ma viande et tout, mes légumes, maintenant je ne vais y mettre plus la dôme. Donc voilà, ici c'est ma gamelle avec ma viande, tu vois, voilà. Ici, j'ai des os de bœuf, tu vois, des os de bœuf, grosses à moelle, des os de veau aussi, voilà, des os de veau, voilà. Ok, d'accord, c'est des os, ouais, génial. Bon, tout ça, c'est pour faire de la gelée naturelle, tout simplement. Ici, j'ai des couines de poitrine, dont j'ai préparé les travers hier, voilà. Comme ça, dans la dôme aussi. Et ici, j'ai une couine entière d'épaule de porc, voilà. Tu vois, j'ai la levée entière, c'est possible. Pourquoi ? Pour pouvoir la récupérer après cuisson, voilà. Et la virée, bien sûr, parce que, comme je disais, mon grand-père m'a toujours dit, ou tu fais des pompes avec, ou tu fais de la gelée, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et ici, donc, c'est mes carottes, toutes prêtes, ici mes oignons, voilà. Donc, pareil, hop, je fous mes oignons dans la dôme. Voilà. Je fais tirer un peu, là, parce que c'est une vidéo courte, hein. Je porte maintenant, je coupe la viande en morceaux, etc. Sinon, tu iras pour trois jours, quoi. Donc, voilà. Et là, les carottes. Donc, voici une dôme à l'ancienne. Une dôme à l'ancienne. En fait, c'est une mémé de l'anthosque qui m'avait appris à la faire. Eh oui. Francine, notamment. Je sais pas où elle en est, si elle est décédée, si, en tout cas, personne n'a, mais si elle est plus là. Mais une mémé comme ça, une super mémé. Ouais, j'étais jeune. Donc, là, on met les os. On s'envoile. Les crosses, parce que les crosses, c'est là, hein. Donc, c'est là aussi qu'il y a tous les nerfs. Les os de roux aussi, coupées en deux, comme ça, la molle, on ressort et tout. C'est ce qui va permettre de nous donner le goût à la dôme. Et bien sûr, du pif, du vire, du meigne, de la minasse. Voilà, regarde. Tu as vu ce que je te mets, Dédan ? Voilà, ça, c'est du Merlot. Merlot, extra Merlot. Et tu sais où il est fait, celui-là ? Je sais pas si tu vois bien, hein. Parce qu'avec ce... Cette putain de lumière, hein. Voilà. Ça, c'est fait à Rochefort-du-Gare, à Pugeot, quoi. C'est le Célier de Chartreux. C'est... C'est des copains. Ouais, c'est des copains. Et voilà, quoi. Donc, je vais mettre mon vin, je vais mettre tout ça à cuire. Et je vous fais voir une fois que ça commence à cuire. Et après, le long de la cuisson, jusqu'à la fin, à mettre en terrine, etc. Allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà, j'intègre ça aussi dans la vidéo. Donc, ça, c'est la terrine de... C'est le nom à la châtaigne. Donc, tu vois bien les châtaignes dedans. Et voilà, la gueule de la terrine, quoi. Une fois entamée. Donc, là, je suis en train de préparer. C'est pour les copains, là. Ils vont faire... Ils vont faire une inauguration, tout ça. Donc, voilà. Et je vais tout leur couper en petits morceaux. Parce que c'est pour un apéro, on va dire. Donc, après, cure-dents. Et chacun n'aura plus qu'à piquer, s'éclater, quoi. Voilà. Allez, je continue à tout à l'heure, les gars, avec la daube. Voilà, les copains. Donc, là, elle est en train de cuire. Tu vois, ça ? Moi, comme je dis toujours, un con, c'est que tu n'as pas l'odeur, quoi. C'est dommage, parce que là, ça commence à vraiment parfumer, là. Le quartier, le village. Voilà. Allez, tout à l'heure pour la suite. Le passé, là, elle partait travailler. Voilà, super. Ce n'est pas beau, ça ? Voilà. Elle s'est dit bonjour et tout. Ça va ? Ouais, nickel, machin. Ouais, la vie, elle passe. Elle passe trop vite. Il faut profiter de chaque moment. Parce que 5 heures, hein, c'est passé. Tu vois ? Elle est partie bosser. Moi, je continue à monter ma vitrine. Profitez de la vie, les amis. Profitez de tout, de tout. C'est de chaque instant. Chaque instant, ça passe trop vite. Après, je ne sais pas si tu t'en rends là, quoi. Allez, je vous laisse, je continue à bosser. J'arrête. Ma philosophie à la fifi. Voilà, tu vois, là, je suis en train de monter l'étalage. Donc, là, je vais mettre mes traverses ou cellophane. Et puis, après, on va les mettre là, à l'étalage. Voilà, tu vois, là, je suis en train de monter l'étalage. Là, elle est vide. J'ai fait déjà les commandes. C'est déjà bien. J'ai déjà pas mal des osées de viande. Mais maintenant, il faut que je me bouge, là, parce que 5 heures 20. Tu vois ? Tu vois ? Bon, celle-là, elle avance un peu, mais c'est normal. Ça, c'est une montre bouvrier. Je déconne, je déconne. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est 6 heures et demie. Voilà, c'est beau, hein ? Ça, ça sent super bon. Moi, j'ai oublié de préciser ce matin, donc, les morceaux que je mets dedans, c'est tous les morceaux de l'avant, hein. Le collier, donc 20 mètres et 20 grâces, jarré, galimètre d'épaule, voilà. Donc, forcément, cuisson lente, moi, je suis pour la cuisson lente, donc là, ça va cuire au moins 4 heures, 5 heures, c'est pas un problème. Allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà, là, elle est cuite. Tu vois, elle n'est pas du tout la même couleur que tout à l'heure. Donc, elle est cuite, et bien, maintenant, on va la mettre en terrine. On va laisser un peu refroidir, puis la mettre en terrine. Allez, à tout de suite. Cuites, là, maintenant, je vais la mettre en terrine. Donc, c'est du terrine en plastique. Voilà, c'est toujours pareil, hein, pour l'hygiène, etc. Donc, ça, pas de souci. J'ai enlevé les couines et les os de dedans, la donne. Voilà, ici, donc, il y a tous les os que j'avais mis et les couines. Voilà, donc, ça, une fois refroidi. Si j'ai des collègues qui passent et qui ont leur chien, bon, ben, je fais le rêve pour les chiens. Sinon, ben, ça partira la poubelle, à vous comprendrez. Voilà, et maintenant, donc, on va mettre la donne en terrine. Alors, pour ça, ça, c'est une araignée. Tu vois ? Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait le jus en même temps. Je mets d'abord la viande et après, en dernier, eh ben, je mets le jus. Voilà. Il n'y a pas de missa qui bosse avec moi, vous l'avez vu ? Elle se cache, elle n'aime pas les vidéos. Elle me fait mourir de vie, en la fin. Donc, voilà, je vous prends avec l'araignée. Alors, comme je disais, le dommage, c'est que vous n'avez pas l'odeur, quoi. Parce que, franchement, tu vois, là, c'est 11h du matin. Moi, je suis là-dedans depuis 3h du matin. J'ai cassé la croûte à 6h, mais je te garantis que là, je m'en ferais bien péter une assiette, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et après, doucement, il faut la prendre, bien sûr, délicatement, parce que ça a cuit longtemps. Donc, là, on a bien le sucre des taches. C'est excellent, quoi. Et allez, c'est parti. Pour toutes les terrines, je vais faire pareil. Et après, donc, je coulerai le jus de la domme par-dessus. Et comme il y a eu les couanes et les os et que ça a cuit hyper longtemps, forcément, ça a fait une gelée naturelle. C'est ce qui permettra de garder la domme en gelée et de la conserver. Voilà. C'est le sol conservateur, conservateur naturel. Et c'est quoi ? C'est le sel et la gelée, tout simplement. Parce que là-dedans, il y a, à part le vin, un peu d'épices, un peu d'assaisonnement perso, ouais. Bon. L'assaisonnement, par contre, je ne le dirai pas, tu vois. Parce que moi, Francine, la bébé que je vous disais ce matin, avant de nous donner la recette, elle m'a fait languir, comme on dit, hein. Mais comme je vous l'ai dit ce matin, elle me fait à son âme. Bref. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez ? Encore un os que j'ai oublié. Voilà. Et là-dedans, je continue. Alors, il y a les carottes, il y a les oignons, il y a tout, ouais. Donc, toutes les théories sont faites, sont remplies. Voilà. Je vais quand même prendre le portable pour vous faire voir de près. Voilà. Tu as vu comme c'est beau ? Ça donne envie, hein. Voilà. Et maintenant, donc, je vais couler le jus de d'ordre. Voilà. Allez. Donc, j'ai pris ma petite louchette. Tu as vu si c'était une petite louchette, bébé ? Ouais. J'ai nourri mes enfants avec ça. Ah, non, je déconne. Voilà. Et regarde ce jus, comme il est beau. Ah, c'est dommage, comme il n'y a pas l'odeur, hein. Franchement. Alors, on a parfumé le quartier, mais en plus, on parfumait la boucherie, forcément. Alors, les clients qui rentrent, ils me disent, oh là là, ça sent bon, ça fait quoi ? Ah, ben là, la d'aube. Ah, ben là, c'est la d'aube, super. Mais ils savent tous que c'est pas pour aujourd'hui, quoi. On laissait refroidir, et après, ben, pour aller avant, on n'est pas en avant de l'oeil, quoi. Et ouais. Pour ça, boucherie charcuterie artisanale. Tu vois ? Donc, on a vu la vidéo avec les bêtes entières, les quartiers. Et là, maintenant, vous les voyez, non seulement des haussiers, démontés et dégraissés, mais en plus, cuisinés. Et voilà. Donc, là, c'est parti, hein, je vais faire toutes mes téléphones comme ça. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Ce matin, il y a mon copain qui m'a demandé si c'était de la d'aube de bœuf ou de sanglier. Tu penses un peu, Alexandre, rappeur Goupil, si je vais faire du sanglier. Il y a une ou de chasse strictement interdite à la vente, sauf s'il y a eu contrôle sanitaire avant. Tu sais combien ça coûte entre le sanitaire pour une bête ? Voilà. Alors, quand déjà tu sais ça, ça calme. Voilà. Tu veux t'amuser à faire ça en fraude ? Vas-y, fais-le. Moi, je ne l'amuse pas, hein. Parce que là, il te bouffe 50 ans de ta vie. Tu fermes le magasin et tu finis en prison. Tu le sais, ça ? Voilà. Donc, pas de viande de chasse si il ne fait pas plaisir. Ni sanglier, ni cerf, ni chevoil, ni même une palombe. Les palombes, j'y vais, je les tire, je les tue, je vais me chercher dans les roues. Mais je me les mange. Je me les mange seul avec ma famille. Et je ne les cuisine pas dans la boucherie. Parce que dans la boucherie, je n'ai pas le droit de rentrer un morceau de viande qui n'a pas été contrôlé. Donc, c'est pour ça un peu qu'au début aussi, il y a pas mal de collègues qui se sont fâchés. Parce que, il croyait que Fifi, c'était le bon copain qui allait en battue avec eux, qui allait se taper tout le boulot. Mais non seulement se taper tout le boulot, mais à la boucherie, tu vois. Comme ça, c'est lui qui se fait tout, il se tape le nettoyage et tout. Ouais. Sauf que, quand j'en ai parlé au vétérinaire, il m'a dit, je vous le dis gentiment, M. Perrier, ne vous amusez pas à ça, parce que vous perdez votre vie entière. Je n'ai pas insisté. Voilà, je n'ai pas insisté. Mais donc, voilà, comme ça, vous en savez un peu plus. Ah là, il y a du monde, mais c'est pas grave. Il y a Patricia. Attends, ne bouge pas. Ouais, donc voilà, il y a eu du monde, hein, désolé. Donc, je ne suis plus où j'en étais. En fait, voilà. Bon, la dope est faite. La vidéo, tout ça, ça fait, les amis. Je termine de couler. Et, ben, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Ah oui, là, je vous l'ai dit pour la, pour la, voilà, pas de viande de giguette, etc. Et, euh, donc, on se lève bientôt pour d'autres, d'autres moments passés ensemble à la boucherie. Euh, et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et si vous venez sur ma, sur ma, ma page, venez et, euh, commentez, euh, posez des questions si vous voulez. J'y répondrai volontiers. Et, voilà, quoi. Donc, les amis, merci beaucoup, une bonne journée et à bientôt. Je continue. 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 Sous-titrage FR ?